Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être avec nous ce soir lors de cette deuxième journée du Festival de philosophie de l'Institut français. Avant de passer à la discussion et à notre thème d'aujourd'hui avec Mélanie Gourarié, j'aimerais remercier l'Institut français ainsi que l'attaché culturel de l'ambassade de France, Madame Nadia Sartaoui, pour son soutien aux questions de genre. Aujourd'hui encore, nous avons avec nous Mélanie Gourarié, anthropologue, une femme chercheuse au CNRS de la France, qui a une œuvre très importante, son deuxième roman et ce qui nous amène ici dans le cadre de cette discussion quelque peu étrange et je vais vous expliquer pourquoi. Sa thèse, la thèse qu'elle a accomplie donc concerne l'alpha mal et la façon et pourquoi il séduit au fil des années, au fil des temps, les femmes. En lisant son travail, je me suis demandé pour quelles raisons la guerre de Troie a eu lieu. Tout le monde a pensé que la guerre de Troie a eu lieu pour les beaux yeux d'Hélène, mais selon les conclusions de cette enquête, les choses en sont autrement. C'est-à-dire que cette tendance de conquête et de domination des femmes par les hommes est une tentative de sociabiliser entre eux. C'est d'ailleurs ce que dit le titre de cette étude alpha mal, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes. Et après cette rapide introduction, je passerai maintenant à la discussion avec Mélanie Gourarié. La première question que j'aimerais lui poser est quelle a été la vision, votre motivation derrière cette enquête, cette étude très, très intéressante qui nous fait oublier tout ce que nous savions apparemment sur les relations hommes-femmes et sur cette tendance qu'ont les hommes à apparaître en tant que Don Juan, en tant que Casanova, etc. Je vous remercie pour cette question. Alors, je vais peut-être dire un mot sur le groupe sur lequel j'ai travaillé, que peut-être tous et toutes ne connaissaient pas. C'est un groupe qu'on retrouve en fait à l'international, qui est apparu aux Etats-Unis au début des années 2000, et qui s'appelle la communauté de la séduction, Seduction Community, et qui est composé de ce qu'on appelle les pick-up artists. Donc, c'est un groupe qui s'inspire des techniques du développement personnel pour l'appliquer à la séduction des femmes. Donc, leur objectif affiché, ce serait de permettre à tous les hommes de devenir des séducteurs d'exception. Et moi, j'ai travaillé plus particulièrement sur la France. Je suis anthropologue et donc j'ai fait une ethnographie. Donc, j'ai passé à peu près trois ans avec eux à essayer de comprendre ce qui s'y passait. Et l'étonnement que... Alors, je vais te tutoyer. L'étonnement que tu as eu en me lisant, c'est un étonnement que j'ai rencontré moi-même sur mon terrain, puisque je n'étais pas du tout partie pour travailler, en fait, sur les rapports entre hommes. Vous allez voir, je vais développer. Moi, je pensais travailler sur des rapports de séduction hétérosexuelle entre hommes et femmes. Et je me suis retrouvée, et je me suis rendue compte au fur et à mesure du temps, que je passais tout mon temps avec des hommes qui parlaient des femmes, certes, mais qui passaient tout leur temps entre hommes. Et très rapidement, je me suis rendue compte que l'un des enjeux, c'était celui-ci. C'était le rapport entre hommes. Et donc, ce qui m'avait motivée à l'origine, moi, c'était de comprendre les apprentissages de la masculinité. C'était la question que je me posais, c'est comment est-ce qu'on devient un homme ? Et une de mes hypothèses de départ, qui est restée celle-ci, c'était qu'on devenait un homme et que cette façon de devenir homme était très liée avec l'apprentissage de l'hétérosexualité. Cette communauté de séduction, comment a-t-elle été identifiée ? Comment est-ce que tu l'as identifiée ? Comment est-ce que tu t'es retrouvée à rechercher leurs mouvements, l'interaction qu'ils avaient entre eux pour aboutir à la conclusion que toute cette méthodologie pour pouvoir séduire une ou plusieurs femmes et prendre une note encore meilleure dans cet ensemble, dans ce groupe de personnes se faisait selon cette méthodologie précise ? Comment est-ce que tu les as identifiées ? Je sais qu'il y avait quelqu'un en Californie, Ross Jeffries, qui me dit quelque chose, mais je vais y revenir. Ross Jeffries, c'est le fondateur de ce groupe et par exemple, il a inspiré, si vous avez vu ce film, le personnage de Tom Cruise dans le film Magnolia. C'est un des coachs très importants de la communauté de la séduction. Mais moi, je n'ai pas travaillé aux États-Unis puisqu'à l'époque, je n'étais pas financée. Donc ça, c'est les conditions de travail du doctorat en France. Je n'étais pas financée, donc j'ai dû rester en France. Et j'ai travaillé sur les coachs français. Et comment je suis arrivée, comment je les ai rencontrées ? Alors, c'était une rencontre hasardeuse, complètement hasardeuse, puisque je terminais mon master de sociologie, enfin d'anthropologie. Et je travaillais à l'époque sur le speed dating, donc sur la rencontre amoureuse-hétérosexuelle dans un contexte très spécifique, puisqu'il s'agissait donc de passer 7 minutes. Je ne sais pas si vous connaissez le principe du speed dating, mais en gros, c'est un endroit qui est fait pour la rencontre arrangée, si vous voulez. Et on discute avec cette femme et cet homme en 7 minutes à chaque fois, et on change de personne. Donc ça, c'est le principe du speed dating. Et sur ce terrain-là, j'ai rencontré un coach qui venait faire du repérage pour voir s'il pouvait emmener ses apprentis séducteurs. Et quand je l'ai rencontré et que je lui ai appris que j'étais anthropologue, il m'a dit, mais ça, ce terrain-là n'est absolument pas intéressant. Travaille sur moi, travaille sur la communauté de la séduction. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai décidé de faire mon doctorat sur ce groupe à ce moment-là, mais je ne connaissais pas le groupe avant d'y entrer comme ça, introduite de cette façon par un coach en séduction. Donc comment j'ai travaillé ? Donc comme je le disais, j'ai fait une ethnographie. L'ethnographie, c'est une méthode un peu particulière. L'historien travaille avec des sources historiques. L'anthropologue travaille avec lui-même. Son outil, c'est lui-même, c'est les interactions qu'il a avec les personnes. Et les analyses viennent progressivement après un passage très, très long sur le terrain. J'ai passé trois ans, c'est ce que je vous disais, allez regarder. Et au fur et à mesure qu'on passe du temps avec les personnes, se noue des liens et on assiste à des scènes qui se répètent et qui vous permettent de comprendre quelque chose. Par exemple, je vais vous en donner un exemple. J'ai commencé par dire que je ne savais pas, à ce moment-là, que j'allais travailler sur les rapports entre hommes. Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée en me disant que je vais travailler sur les rapports de séduction. Je m'attendais à voir des scènes de séduction entre hommes et femmes. Petit à petit, je me suis rendue compte que je ne voyais que des hommes entre eux. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris six mois. Et que je ne voyais que des hommes entre eux, c'était une chose, mais que je comprenne que je travaillais sur la masculinité, ça m'a pris encore six mois. C'est-à-dire que la masculinité n'est pas arrivée tout de suite comme un sujet. Elle est arrivée parce que je n'entendais, j'entendais les hommes parler de leur masculinité tout le temps. Et c'est comme ça, finalement, que je me suis rendue compte que mon enquête parlait de ça, parce qu'eux-mêmes en parlaient. Aujourd'hui, quand tu observais ces hommes, c'était comme une expérience vivante, est-ce que tu avais distingué certaines caractéristiques ? Qui étaient les puissants ? Quelles étaient leurs caractéristiques ? Comment est-ce qu'ils essayaient de transmettre leurs expériences et connaissances aux autres ? Parce que j'imagine, comme dans tous ces réseaux communautaires, certains sont visibles, d'autres ne le sont pas, qui sont dans l'obscurité sur Internet. Et d'ailleurs, nous allons en parler. Ils sont donc assortis de certaines caractéristiques. Celui de professeurs, par exemple, qui essayent de transmettre aux losers, si vous voulez, du groupe, des éléments pour que cette personne puisse s'en sortir avec les femmes. Ou du moins, c'est ce que l'on pensait. Oui, alors effectivement, je parlais de coach en séduction. Ce sont des personnes qui vont s'auto-déclarer comme coach, détentrice d'un certain savoir, qui est celui de savoir séduire et de pouvoir transmettre ce savoir. Et ces personnes-là vont proposer des services à des hommes qu'ils rencontrent souvent sur Internet parce qu'ils ont leur propre site ou par des sites communautaires, donc de la communauté de la séduction où des hommes discutent de leurs problèmes qu'ils auraient à séduire les femmes. Et donc, il y a une transmission qui se fait par des coachs, mais aussi par les hommes entre eux, les pick-up artistes entre eux, où ils s'échangent des techniques, des façons de faire, etc. Il y a aussi effectivement des cours de séduction, des cours de relooking qui peuvent durer soit une soirée, soit une semaine en intensif. C'est tout un système comme ça d'apprentissage plus ou moins long auquel adhèrent des personnes et qui est payant par ailleurs. C'est parfois très cher. Pour devenir, pour acquérir un certain savoir sur la séduction, il y a effectivement toute une hiérarchie à l'intérieur de ce groupe où on passe de ce qu'ils appellent l'average frustrated chum, qui est en fait le pauvre type frustré, moyen. Donc ça, c'est le débutant tout en bas de l'échelle du groupe qui finit par acquérir un savoir et qui lui-même pourra un jour, peut-être, devenir coach lui-même. Penses-tu que cette première tentative qui a été faite avec ces écoles a-t-elle conduit au phénomène que l'on appelle Andrew Tate aujourd'hui, qui est un modèle, un exemple pour de nombreux hommes. Et même si on dit, attention, c'est un violeur, c'est une personne qui abuse les autres personnes, il a fait des choses, des mauvaises choses qui relèvent du code pénal, mais il continue d'être un modèle. Il avait donc créé toute une école pour le renforcement des hommes où, en fait, ce qu'il disait, c'est que l'homme musclé, et c'est l'exemple, le modèle qui doit être, en fait, mis en avant dans les sociétés modernes, et que si quelqu'un veut quelque chose, il doit l'obtenir, que le non, ce n'est pas une réponse. Et, en fait, si vous voulez, il a créé toute une université d'hommes où les gens venaient ici, venaient dans cette université, ils payaient, et, en fait, ils fonctionnaient sous la structure, selon une structure pyramidale. Et, en fait, il a créé des groupes entiers, des armées, si vous voulez, de jeunes hommes qui, en fait, n'acceptaient pas les noms. Et, en fait, si vous voulez, c'est comme s'il avait, en fait, marché sur cette université entre les hommes, et, à partir de là, l'impression a été créée que cette industrie générait beaucoup d'argent. Est-ce que tu as calculé ton cas, toi, ce que, toi, tu as étudié ? On parle de combien d'argent, d'abord, premièrement. Et, deuxièmement, comment est-ce qu'on en est arrivé au phénomène Andrew Tape, qui nous préoccupe encore aujourd'hui ? Effectivement, il y a un lien entre Andrew Tape et Rose Jeffries. Alors, ce n'est pas un lien, ils ne se connaissent pas à ma connaissance, mais le lien, c'est quelque chose que j'ai, du coup, beaucoup travaillé, enfin, qui est un des sujets de mon livre. C'est, en fait, l'émergence de ce qu'on appelle une idéologie masculiniste. Donc, qu'est-ce qui lit ces deux personnes, en tout cas, ces deux courants-là de faire ? C'est l'idée, en fait, et ça, c'est un discours que vous avez dû entendre, que la masculinité serait aujourd'hui menacée, elle serait en passe d'être affaiblie par les différentes révolutions féministes et que la société irait mal aujourd'hui pour cette raison-là, parce que les hommes ne seraient plus dans une position ascendante. Et donc, pour régler les problèmes sociaux, les masculinistes ont une solution de tout trouver qui serait de remettre les hommes dans une position qu'ils auraient perdue. Alors, j'ai une grande partie de mon travail qui porte là-dessus. Je vais essayer d'être un peu courte pour qu'on puisse aborder d'autres aspects. Mais en gros, ce que je trouve très intéressant avec cette idée-là, c'est d'une part qu'elle imagine qu'il y aurait eu une masculinité fixe, stable, très forte à un moment donné, comme si les masculinités ne changeaient pas à travers l'histoire, alors qu'en fait, quand on travaille sur les masculinités, les masculinités sont sans cesse en transformation. Donc ça, c'est une première chose. Donc, ils appellent à un modèle qui n'a jamais réellement existé, en tout cas, pas dans cette façon, dans cette conception si stabilisée, d'une part. Et l'autre chose, c'est qu'ils disent que les masculinités seraient aujourd'hui affaiblies, seraient les dominées de maintenant. Donc, c'est les femmes qui seraient en position dominante. Donc ça aussi, si on travaille, et ça, les chiffres, les données le montrent, toutes les enquêtes le montrent, que l'avènement d'une société dominée par les femmes n'est jamais arrivé et n'est vraiment pas en passe d'arrivée. Au contraire, les droits des femmes sont quotidiennement menacés. Et donc, cette idée-là, ça leur permet, en fait, de se faire passer pour des victimes et de revendiquer des droits qu'ils auraient perdus pour finalement réaffirmer une position qui est déjà la leur, donc celle d'être en position ascendante. Et c'est au push. Tu décris cette hiérarchie, cette hiérarchisation, tu décris les stratégies, la méthodologie utilisée et en fait, on a affaire à un programme et si on voit ce programme d'un bon oeil, il vise à renforcer la sociabilisation des hommes. C'est comme si les hommes attendaient une récompense. C'est comme si cette récompense, ils ne l'attendaient pas des femmes. c'est comme si le problème ce n'était jamais les femmes mais c'est comme si en fait un mâle devait récompenser l'autre mâle. Reconnaître l'autre mâle si vous voulez parce qu'on pensait que tout s'était fait pour l'amour parce qu'il y a un sentiment noble qui se cache derrière tout ça mais en fait ce qui existe c'est la domination en fait masculine ou une tentative de domination masculine. Oui c'est exactement ce que j'essaye de démontrer c'est que ce qui importe finalement mon livre s'appelle Alpha Male séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes. S'apprécier entre hommes je l'ai pris suivant deux significations la première c'est s'apprécier s'aimer entre hommes et j'ai toute une partie de mon livre qui traite des amitiés masculines et de la façon dont je me suis rendu compte sur le terrain c'est que les hommes parlaient des rapports qu'ils entretenaient suivant un discours amoureux finalement donc j'ai travaillé beaucoup sur la notion d'homo-érotisme donc de façon dont l'amitié et l'amour entre hommes ne sont pas des choses qui sont radicalement différentes et donc une grande partie de mon travail porte sur la façon dont ils valorisent énormément l'amitié entre hommes l'amitié entre hommes serait plus authentique plus valable plus longue plus forte plus apte à avoir des enfin ils auraient des rapports plus intelligents entre eux alors que les rapports avec les femmes sont eux qualifiés de superficiels donc en même temps qu'ils valorisent l'amitié masculine ils ont une dévalorisation du rapport aux femmes donc systématiquement le rapport aux femmes est constamment suspect en fait il est suspect d'être inauthentique d'être inintéressant d'être chargé d'intérêt les femmes sont régulièrement accusées d'être intéressées dans les rapports aux hommes etc donc il y a ce double mouvement d'à la fois l'importance de s'apprécier entre hommes de s'aimer entre hommes encore une fois le discours d'amitié entre hommes est très proche du discours amoureux et en même temps cette valorisation de l'amour enfin de l'amitié entre hommes s'accompagne d'un discours extrêmement fort de dévalorisation du rapport aux femmes Et tout au long de ce parcours les femmes où sont-elles finalement ? Les femmes et ça c'est une des conclusions de mon travail les femmes disparaissent littéralement et à tous les niveaux c'est à dire que sur les trois ans que j'ai passé avec eux donc il s'agit quand même d'hommes qui disent qu'ils apprennent à séduire les femmes et moi sur les trois ans que j'ai passé avec eux j'ai dû rencontrer trois femmes donc vous imaginez à quel point c'est peu et vous imaginez à quel point les liens entre hommes c'est ça qui sont travaillés c'est à dire que ce qui compte c'est les liens entre hommes réaffirmer les liens entre hommes entretenir les liens entre hommes et que ça ça a une fonction importante en fait puisque ce qu'il faut travailler pour renforcer la domination masculine c'est aussi la solidarité entre hommes et donc les femmes disparaissent à tel point que ce dont je me suis rendu compte c'est que par exemple les hommes qui se positionnent comme alpha mal sont des hommes qui ont un discours quasiment ou enfin littéralement d'ascétique c'est à dire que même ils en viennent à dire qu'ils se désintéressent de la séduction des femmes et de la sexualité avec les femmes être un homme un séducteur d'exception c'est ne plus s'intéresser ni à la séduction ni à la sexualité c'est dominer ses propres affects dominer son corps dominer son désir et tout ça ça a été très important dans mon travail parce que ça m'a permis de montrer que finalement qu'est-ce qui se passe la séduction des femmes la séduction hétérosexuelle est un apprentissage effectivement c'est un apprentissage de la masculinité mais que cet apprentissage-là c'est un apprentissage du pouvoir finalement puisqu'il s'agit d'intérioriser d'intégrer des capacités en fait de contention des capacités de contrôle de soi pour mieux contrôler les autres ça a été une des principales conclusions de mon travail et que finalement il ne s'agit pas tant dans l'hétérosexualité de rapport aux femmes que d'un apprentissage de ce qui constitue le pouvoir lui-même j'aimerais clôturer et poser j'aimerais vous poser une question en guise de conclusion alors quel serait le monde et la société s'il n'y avait que des des alphas mal je n'imagine même pas quelle serait cette société deuxièmement tout ce que tu décris en fait c'est c'est un un schéma en fait de de personnes malheureuses finalement tu penses que ces ces personnes-là sont épanouies tu penses que ces gens-là ces hommes-là sont trouvent le bonheur parce que si si l'on entend ce que tu dis alors cela veut dire qu'on a affaire à des personnes soient incomplètes ou des personnes qui sont seules alors c'est des questions difficiles que tu me poses d'une part parce que en tant qu'anthropologue j'essaie d'échapper à ce qui serait une définition du bonheur c'est-à-dire que le bonheur comme d'autres concepts sont des notions qui moi la façon dont je les approche c'est comment est-ce que qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ce qui fait le bonheur savoir si ces personnes sont heureuses ou malheureuses c'est très difficile de savoir je dirais qu'elles sont comme tout le monde comme nous comme nous tous ici c'est qu'elles sont prises dans des normes et que ces normes-là finalement elles sont effectivement pour les hommes de correspondre à un certain type de masculinité mais c'est un point important aussi dont je n'ai pas encore parlé s'apprécier entre hommes donc c'est s'aimer entre hommes mais s'apprécier ça signifie aussi en français s'évaluer se jauger se hiérarchiser et un des points importants aussi de mon travail ça n'a pas été que de dire que les hommes dominent les femmes bon ça finalement on le sait même si c'est important de le redire toujours et de dire qu'on n'oublie pas que le rapport de force ne s'est pas inversé mais un autre point important c'était de dire que finalement et je vais dans ton sens sur à quel point ils sont malheureux c'est qu'il existe un rapport entre hommes extrêmement fort qui consiste aussi à hiérarchiser les hommes entre eux et il s'agit aussi finalement de se distinguer des autres hommes en l'alpha mal finalement qui n'existe pas qui est un concept qui n'existe pas dans les sociétés qui a une valeur culturelle mais qui n'existe pas dans la nature l'alpha mal c'est finalement l'homme qui domine les autres hommes et ça c'est aussi important finalement il ne s'agit pas tant pour eux de dominer les femmes que de dire qu'ils sont des hommes supérieurs aux autres hommes et dans ce contexte-là effectivement il y a une double peine pour les hommes peut-être qui n'est pas plus forte que la domination ressentie par les femmes vécue par les femmes mais en tout cas il ne faut pas non plus oublier que le rapport que la masculinité ça produit aussi en fait des hiérarchies entre hommes avec des masculinités qui se positionnent en fonction de leur capacité à endosser un type de masculinité donc suivant les catégories que j'ai rapidement décrites qui sont celles du contrôle de soi du contrôle du temps du contrôle de son argent du contrôle de ses émotions c'est une façon de se positionner comme supérieure à des hommes qui vont être dépréciés parce que eux ne contrôleraient pas et par exemple ces hommes-là qui sont stigmatisés qui sont considérés comme trop virils ce sont aussi des caractéristiques qui sont souvent associées aux classes populaires les masculinités viriles on les voit telles qu'on se les représente c'est des masculinités qui ne savent pas se contenir et cette façon de ne pas savoir se contenir c'est très lié en fait à aussi à une position de classe donc l'enjeu des masculinités c'est aussi un enjeu de classe sociale en fait c'est vraiment très très intéressant ce que tu dis et vraiment très original je dirais pour la Grèce j'aimerais maintenant passer aux questions du public si vous êtes si tu es d'accord en vous entendant j'ai conclu un discours qui est un peu dénonciateur vis-à-vis des hommes en fait vous estimez que les hommes sont des proies des prédateurs des prédateurs et les femmes des proies alors que les dernières années ce n'est pas le cas je pense que vous présentez une déformation de la situation actuelle merci alors la façon dont vous dites que je les présente comme des prédateurs en fait je reprends leur discours c'est-à-dire que je suis allée interviewer des personnes j'ai travaillé avec eux j'ai passé du temps avec eux et le prédateur c'est comme ça qu'ils se définissent puisque c'est comme ça qu'il faut être dans la séduction c'est-à-dire ils ont même un discours synergétique donc un discours inspiré de la chasse par exemple où ils expliquent qu'un bon séducteur c'est un séducteur qui chasse correctement donc je reprends leur discours et effectivement moi je m'intéresse à ce que j'ai appelé le masculinisme et je 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 ne suis pas la seule mais on est un certain nombre de chercheurs à travailler sur ces questions-là et à montrer le décalage entre ce qui se passe réellement dans le monde social les chiffres les violences faites aux femmes etc et la façon dont les hommes se positionnent les masculinistes se positionnent comme étant des victimes puisque ça c'est un nouveau discours qui mobilise certains hommes en réaction face au féminisme voilà pour le dire un peu de façon un peu courte bonsoir le 7 est-ce que vous pensez que ces groupes d'hommes que ces hommes ont peut-être une maladie psychiatrique il y a un problème mental alors non pas du tout par contre par contre effectivement j'ai aussi travaillé sur la façon dont on pouvait psychanalyse ou la façon dont on psychologisait ces discours-là permettait de ne pas les penser socialement c'est-à-dire que de dire qu'il s'agit d'un petit groupe de personnes un peu folles de mecs un peu bizarres qui ne concernaient finalement que des gens un peu marginaux c'était une manière finalement de ne pas interroger plus largement le fait que l'idéologie masculiniste dont je viens de parler est une idéologie absolument généralisée et structurelle c'est-à-dire que c'est l'idéologie majoritaire d'imaginer finalement que les hommes seraient aujourd'hui en position défavorable qu'ils seraient les victimes des femmes etc c'est un discours qu'on entend aujourd'hui majoritairement et par exemple qui vient d'être pris par le monsieur de la question d'avant je connais beaucoup d'hommes qui aiment être les victimes des femmes c'est pour ça que je me demande ce que vous vous avez vu est-ce qu'il y avait peut-être un autre problème qu'il puisse y avoir un jeu dans les rapports de séduction et dans les rapports intimes un jeu qu'on appellerait un jeu de domination qui se joue dans une sphère extrêmement limitée ça aussi c'est quelque chose qu'on connaît bien qui relève aussi de la sexualité et il peut y avoir des jeux d'inversion et d'ailleurs par exemple dans les enquêtes sur la prostitution qu'on a pu conduire ou dans le travail du sexe où certains hommes vont avoir recours à des services de femmes qu'on appelle dans la catégorie des dominatrices plus les hommes sont socialement en position de pouvoir donc effectifs c'est-à-dire que plus ils occupent des positions de pouvoir économiques politiques et plus peut-être dans la sexualité parfois ils peuvent aimer endosser une position de dominé mais ça ne veut pas dire c'est pas parce qu'ils jouent ce jeu que les positions sociales sont inversées dans la sphère globale une question je n'étais pas là depuis le début mais concernant les mouvements contemporains de séduction des femmes est-ce que vous avez compris pourquoi ces mouvements contemporains de séduction des femmes comme celui d'Andrew Taib ont un écho aussi positif auprès des hommes et des jeunes garçons dès lors qu'ils savent qu'il s'agit d'un violeur d'un homme qui a abusé les femmes alors c'est ce que vous dites extrêmement préoccupant c'est-à-dire qu'on assiste à un double mouvement à la fois on entend des discours sur le fait que finalement les féministes parlent trop on les voit trop tout ça serait acquis c'est terminé merci au revoir la révolution féministe est terminée et en fait ce à quoi on assiste c'est exactement ce dont vous parlez c'est-à-dire une multiplication sur les réseaux sociaux de discours anti-féministes de menaces faites aux femmes de discours de violence d'incitation au viol etc alors c'est une tendance extrêmement préoccupante que j'explique par la force et la permanence de la domination masculine et c'est très important de le dire c'est qu'on voit bien que cette j'ai analysé les discours masculinistes et cette inversion des positions de victimes comme une ruse une stratégie du pouvoir voilà ça il me semble important merci pour votre question notamment pour ce qui est de Tate je pense que Mélanie les médias ont joué un rôle catalyseur en Grèce et à l'étranger aussi parce que ces médias font ils dessinent l'image de cette personne là qui est violeur mais qui est aussi dans le luxe et en fait ils montrent un modèle une personne qu'un jeune homme n'aimerait pas n'idolâterait pas mais en fait c'est une personne qui a commis des crimes donc ma question est la suivante comment est-ce que vous interprétez le fait que souvent ces modèles d'hommes où on a par exemple un personnage de cinéma James Bond dont jouant dans une pièce de théâtre ou alors on a un violeur qui a été condamné et qui est un monstre en fait comme on dit comment est-ce que vous expliquez le fait que ces personnes ces hommes ont beaucoup d'admiratrices par exemple on voit ces monstres en fait en prison qui en fait reçoivent des lettres d'admiratrices qui sont attirées justement par ce genre de personnes alors ce qui est terrible avec le patriarcat c'est qu'on est tous et toutes pris à l'intérieur et que finalement les femmes n'échappent n'échappent pas en fait à cette logique ce dont vous parlez c'est les imaginaires désirables et on a été façonné traversé par des décennies des siècles de construction de ce qui fait la désirabilité c'est-à-dire pour une femme sa beauté physique sa jeunesse pour les hommes leur position sociale leur argent le fait qu'ils auraient du pouvoir etc et ça ça a été façonné par la culture par le cinéma par la littérature par la politique on a des siècles et des siècles et des siècles d'emprise de cette façon dont les imaginaires sont construits et ça va prendre des siècles peut-être à se défaire même si on y travaille de façon active aujourd'hui je dirais et donc l'adhésion des femmes à ces modèles-là je dirais qu'elles sont elles-mêmes prises en fait dans l'idéologie patriarcale et il y a plein de raisons aussi qui sont enfin il est parfois très difficile pour une femme de payer le prix en fait de l'émancipation et parfois ce qu'on appelle des positions de alors j'ai le mot collaboration que je n'aime pas du tout donc j'en cherche un autre mais des positions de 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 sympathie envers l'ordre masculin sont moins coûteux et pour les femmes donc ça c'est des logiques aussi de choix personnel mais il y a aussi des logiques de classe par exemple comment expliquer que le vote pour Donald Trump ait été malgré les déclarations ultra sexistes ultra violentes qu'il a eues comment expliquer qu'autant de femmes aient voté pour lui et bien ce dont on se rend compte si on regarde la sociologie de cette élection c'est qu'il s'agit de femmes de classe bourgeoise enfin classe moyenne et bourgeoise blanche majoritairement et parfois les intérêts de classe sont passent avant et très souvent les intérêts de genre alors un dernier point avant de passer le relais je comprends si je comprends bien donc il serait juste de dire que la responsabilité est partagée 50-50 et je vais vous donner des exemples d'un côté on a James Bond qui en fait un homme peut s'identifier mais le côté femme la réussite de la femme c'est un côté seulement on a l'héroïsme on a le côté aventure tout ce qu'un homme en fait pourrait faire pour une femme et d'un autre côté on a le succès des 50 nuances de gris en fait un film qui a eu un succès retentissant avec un public qui était essentiellement féminin donc là on voit que les femmes elles-mêmes sont victimes d'un tel modèle exactement vous venez de le dire elles sont victimes du modèle ce qui pose la question des responsabilités dont vous parlez c'est-à-dire que si tout le monde participe à ce système les bénéfices ne sont pas partagés de façon équitable c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui tirent des bénéfices supérieurs à leur domination et encore une fois il s'agit des femmes dominées mais il s'agit aussi des hommes des classes populaires il s'agit aussi des hommes racisés il faut le dire et que ce système-là en fait bénéficie à un petit nombre de personnes en défaveur des autres mais effectivement tout le monde y participe c'est-à-dire qu'on est pris dans ce système c'est pour ça il me semble qu'il faut distinguer le fait qu'on soit pris dedans et qu'on ait du mal à s'en échapper avec les bénéfices et les coûts pour certaines autres personnes Permets-moi de compléter quelque chose en guise de réponse dans le domaine des arts représentatifs et au cinéma à la télévision depuis de nombreuses années avant de commencer à discuter de Me Too on avait male gaze c'est-à-dire le regard masculin dans toutes ses narrations on avait des metteurs en scène des acteurs et en fait ce qui me vient en tête outre les 50 nuances de gris et James Bond me vient en tête l'histoire du dernier tango à Paris où en fait il a été révélé ce qui se cachait derrière cette scène où les mamans étaient dans tous leurs états quand elles regardaient cette scène quand il a été donc révélé que ça c'était en fait un complot entre les hommes et en fait une réponse est donnée à ce pourquoi pourquoi ? parce qu'il y a aussi un regard masculin notamment dans les arts qui doit changer au fil des ans une autre question merci je pouvais poser une question avant les unres politiques donc dans le spectre politique comment nous pouvons définir ces unres d'hommes ce sont des groupes d'extrême droite ce sont des groupes néo-nazis comment nous pouvons définir leur statut politique et aussi que nous pouvons dire pour notre société pour notre éducation dans notre école qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer notre société merci beaucoup beaucoup de travail les études montrent qu'il y a un lien très fort entre l'extrême droite et le masculinisme et que l'idéologie d'extrême droite par ailleurs est nécessairement masculiniste je dirais par les valeurs qu'elle véhicule et les stratégies par ailleurs sont assez similaires c'est-à-dire de faire passer des positions menacées par l'inversion des rapports de s'imaginer qu'il y aurait aujourd'hui une inversion du rapport de force que je vais le dire un peu rapidement que les populations blanches seraient menacées de grands remplacements on retrouve les mêmes logiques finalement dans les pensées aujourd'hui d'extrême droite que dans le masculinisme c'est globalement des mouvements réactionnaires qui se font passer pour des avant-gardes c'est là où c'est très dangereux finalement c'est qu'elles se positionnent comme proposant des solutions qui seraient des solutions d'une ultra-modernité alors que pour avoir travaillé sur l'histoire de l'idéologie masculiniste je peux vous dire qu'elles remontent à très loin et que les logiques de reproduction sont relativement similaires donc le danger pour moi c'est qu'elles se font passer pour progressistes ça c'est très dangereux et comment faire pour s'en sortir et bien justement avoir recours à l'histoire rappeler l'histoire souvent pour montrer que ces logiques ont déjà existé qu'elles se réfèrent par exemple le fascisme a eu un fonctionnement relativement proche de valorisation d'une certaine masculinité par exemple c'est intriqué la question de l'idéologie fasciste c'est lié à la question masculiniste des historiens comme Georges Mosset l'ont montré que je vous incite à découvrir donc voilà rappeler l'histoire rappeler que ces choses-là se sont déjà passées et qu'on connaît finalement ces mécanismes je crois que le temps nous presse peut-être une dernière question bonsoir d'abord merci beaucoup pour cette prise de parole ce soir qui est super intéressante j'ai essayé de faire bref puisqu'on touche à la fin moi j'ai rencontré une personne un jour qui était coach en séduction sauf que c'était une femme et elle était assez critique de ce que fait on va dire le mainstream de ce milieu-là parce que parce que justement très misogyne très et elle elle avait un discours qui disait qu'en fait elle a l'impression qu'on les aidait pas ces mecs qu'on les aidait à peut-être manipuler des femmes pour récupérer leur numéro pour coucher avec elle etc mais que elle ses clients les mecs qui la contactaient c'était c'était des mecs un peu perdus c'était des mecs qui étaient pas sûrs d'eux et elle elle voyait son travail d'abord comme effectivement plus ce qu'on imagine d'habitude être le développement personnel leur donner confiance en eux leur donner des outils pour se sentir un peu mieux et bref je 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 me disais est-ce que finalement si les hommes qui voulaient séduire se voulaient vraiment séduire et pas juste s'élever dans la hiérarchie masculine ce serait pas plus logique qu'ils aillent demander à des femmes alors merci Dési pour ta question je vais prendre quand même le temps parce que ça me permet de faire un point qui me paraît important très souvent on psychologise un peu les apprentis séducteurs ou les masculinistes en disant mais en fait finalement ce sont des hommes en souffrance la sociologie des apprentis séducteurs c'est des hommes qui sont au début de l'entrée dans la sexualité qui sont des très jeunes hommes et il faut quand même rappeler que c'est une période de la vie où les rapports amoureux sont hasardeux c'est le propre de la jeunesse et c'est aussi souhaitable que ce soit comme ça et que ça ne va pas durer donc faire comme si c'était un problème social qu'il y ait des tâtonnements et un apprentissage de ce qu'est l'hétérosexualité ça me paraît problématique et par ailleurs le discours sur c'est impossible de séduire c'est très dur de séduire les femmes aujourd'hui moi ce que je dis systématiquement c'est mais finalement il n'a jamais eu de moment historique où il n'y a pas eu des règles de séduction et où il a été possible de séduire n'importe où n'importe comment dans l'histoire la séduction est extrêmement codifiée il n'y a pas eu de moment où il y a eu une liberté totale dans la séduction donc faire passer l'époque contemporaine comme un moment où on ne pourrait plus séduire c'est en fait une pensée très réactionnaire et voilà donc c'est une manière peut-être un peu je ne réponds pas complètement à ta question mais voilà j'en profite pour dire en tout cas que sur cette question-là on peut très bien effectivement dans la pratique essayer d'aider ces hommes-là mais moi ce que je voudrais dire c'est que je pense qu'il faut prendre un peu de recul finalement sur cette idée de la souffrance des jeunes hommes et qu'il faut peut-être aussi aller voir ce qui se passait dans les adolescences dans les années 50 dans les adolescences du 19ème siècle etc. où il y a un moment nécessaire d'apprentissage qui peut être un moment un peu douloureux mais que c'est de la période aussi de la jeunesse Je crois qu'on a vraiment cette discussion est très intéressante mais j'espère et j'espère que l'année prochaine on pourra discuter de questions similaires je vous remercie tous d'avoir été aujourd'hui avec nous c'était Mélanie Gourarié la modératrice Cristina Galanopoulou journaliste et j'espère que vous retiendrez quelque chose du moins concernant l'égalité des sexes et la fin progressive d'une Merci.